Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Aujourd'hui que l'évangile et notre préparation à Noël nous invitent à aplanir les chemins du Seigneur, je voudrais remettre un peu de contexte, contexte spirituel essentiellement, historique, on n'aurait pas le temps, autour de la prédication du prophète Isaïe. Je crois en effet que l'Église d'aujourd'hui et nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver l'espérance qui habitait le cœur d'Isaïe. Israël était dans une période extrêmement sombre lorsque prêchait Isaïe et il avait tout perdu, y compris la promesse, l'Alliance elle-même était oubliée. Et Isaïe a d'abord eu le courage de relire l'Écriture, de revenir aux anciens textes bibliques et en quelque sorte de déterrer la promesse. Autrement dit, il s'est exposé à un choc extrêmement violent qui est celui de constater que ce qu'annonce la parole semble ne pas pouvoir être vécue, semble ne pas pouvoir faire partie du monde dans lequel il vivait. Et c'est ainsi qu'il a retrouvé la trace de ce rameau qui bientôt allait germer de la souche de Gécée. Donc voyez la démarche, au lieu de s'arrêter au constat d'échec, il n'est pas possible de vivre ce que la parole enseigne. Et on peut même le formuler d'une manière plus radicale, c'est-à-dire la preuve que la promesse n'était pas vraie, c'est qu'on ne voit pas son accomplissement. En s'en tenant à la vie d'Israël et à la situation géopolitique, il semblait assez raisonnable de s'exprimer ainsi. Et bien Isaïe a eu l'audace d'espérer, l'audace de déterrer la promesse et de dire le rameau promis va bientôt germer. Il va arriver un roi, un roi qui aura des attributs spécifiques que aujourd'hui nous appellerions les dons de l'Esprit-Saint. Il sera à nouveau possible de vivre comme avant la chute, dans la paix et la familiarité avec Dieu. Et c'est bien cette familiarité retrouvée qui est l'objectif puisqu'il fait mention du serpent qui joue avec l'enfant. Donc voyons bien que c'est d'abord un acte d'espérance et pas une espèce de méthode couée ou de tentative d'auto-persuasion. Dieu l'a promis, donc Dieu va le faire. Reste le péché de l'homme et reste l'impasse apparente dans laquelle l'homme s'est fourré avec le péché. Et bien l'audace prophétique nous permet de dire que non seulement Dieu va s'en accommoder, ce qui est une version un peu minimale de l'espérance, en disant il y a des obstacles mais Dieu va composer avec, Dieu va s'adapter, il trouvera bien un moyen. Mais l'espérance prophétique nous permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus audacieusement, en disant que ces résistances de l'homme, que le refus même de l'homme à l'invitation à l'alliance, sont inclus dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu prend toutes ces situations douloureuses et absurdes, puisqu'elles sont liées au mal, elles sont absurdes, et toutes leurs conséquences, il les prend comme la matière première, le matériau, pour construire le royaume. Pour le reprendre avec le vocabulaire de l'évangile d'aujourd'hui, ça veut dire que tout ce qui compose nos vies, y compris notre péché, est une route pour le Seigneur qui vient vers nous. Donc, aplanir les chemins, c'est pas d'abord une opération de nivellement, surtout pas de nivellement par le bas, c'est de travailler à ce que toute situation, à tout événement de notre vie, puisse devenir pour Dieu une occasion de nous rejoindre. Et comment cela peut-il se faire ? Par l'offrande. Il ne suffit pas que Dieu nous tende la main pour nous tirer hors de l'eau, il faut nous-mêmes tendre la main vers lui pour qu'il la saisisse. Dieu, en aucune manière, ne violera notre liberté. Donc, aplanir les chemins du Seigneur, c'est d'abord offrir chaque seconde de notre existence, chaque acte de notre journée, de notre vie, qu'il soit bon ou mauvais, ça n'est pas la question, lui offrir tout ce que nous vivons, dans la conviction qu'il est lui le sauveur, qu'il est lui le germe nouveau sur la souche de Gécée. Et notez bien que ce que nous disons à l'échelle de la vie spirituelle, individuelle, et verrez aussi à l'échelle de la vie ecclésiale, on pourrait parler de Saint Paul, qui évoque dans la deuxième lecture, sans faux-semblant, les divisions qui défiguraient les premières communautés chrétiennes, et nous sommes toujours, malheureusement, dans une église qui est défigurée par ces divisions. Et mais aplanir les chemins du Seigneur, c'est accepter que l'évidence et le scandale de ces décisions, de ces divisions, ne mettront pas en échec la fidélité du Seigneur. Ainsi, ce dimanche est celui où nous sommes invités à poser un acte d'espérance. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada